Il y en a qui me disent « Ouais Marlon tu dis que t'es humble, mais tu te vantes quand même d'avoir sauvé la ville d'un dragon. » Je me vante pas, je vous explique l'histoire. Mais je préfère vous la raconter moi-même, au moins je sais que c'est la vérité, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne la raconter, la déformer, que ce soit pas ça. Il y en a un même un, je me rappelle, il se retrouve à parler avec moi, il ne me connaissait pas à l'époque. Un mec demeuré, un ignare, il me dit « Ouais, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a sauvé la ville d'un grand serpent géant et qui lui a coupé la tête avec un katana. » Je lui ai dit « Mais c'est faux, c'est moi ça qui ai fait ça. » Mais j'avais pas de katana. Déjà, c'est avec la tranche de la main que j'ai coupé la tête, qu'est-ce que tu racontes ? Je voulais raconter si il sort ou pas. Alors avant de vous raconter cette histoire de serpent géant, je vais vous dire la vérité parce que aussi je suis humble, moi je suis pas là pour me vanter non plus. C'est que moi quand j'avais 4-5 ans, mon animal de compagnie, mon animal domestique, c'est pas un chien, c'est pas un chat, comme font tous les pieds, moi c'était un grand mamba noir. Si vous ne savez pas ce que c'est un mamba noir, c'est le plus venimeux, le plus méchant de tous les serpents. Je l'avais comme compagnie et je le laissais me mordre tous les jours pour m'immuniser déjà. Donc après, j'ai été immunisé contre à peu près 250 sortes de venin. Déjà, mais le serpent géant, ça il ne le savait pas. Déjà, il partait avec un désavantage, sinon il se serait mieux méfié. Je ne suis pas là pour me vanter. Cette histoire, elle s'est passée en Allemagne, près de Dublin, et un mec, il élevait des serpents, en fait. Il y en a un, il l'entraînait de ouf, tu vois. Il lui faisait faire de la musculation, 1000 abdos par jour et tout. Le serpent, c'était un mafre, un truc de fou. Le type, il était bâti, il pouvait faire pilier au rubis. Un truc de fou, le serpent. Et il lui mettait les hormones de croissance, anabolisant et tout. Et à un moment donné, il fait baigner dans le lac et tout. Putain, il ne revient plus. Il a bouffé tout ce qu'il y avait dans le lac. Et comme c'est un lac autorisé à la baignade, et bien chaque fois qu'il y avait une personne qui venait se baigner, elle disparaissait. Et des fois, il laissait des preuves. Tu sais, il laissait une dent, une boucle d'oreille, une crotte de nez, une merde de chien. Enfin bref, il essaie des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, les gens se sont inquiétés. Ils ont dit, il faut le tuer ce serpent, parce qu'on ne peut plus se baigner dans ce lac et tout. En plus, il est trop beau. Comment on va faire ? Et l'autre, il a dit, ça, c'est encore une mission pour Marlon. Donc, je reçois la convocation du maire de Dublin chez moi. J'arrive cinq jours après. Le maire me reçoit dans son bureau. Il me regarde. Il est tout ému de me voir. Je me suis dit, il a dû lire un de mes livres. Il sait ce que j'ai fait. Il n'est pas con. Il me dit, voilà, Marlon, si je peux me permettre. Voilà, j'ai des problèmes. Je dis, écoute, on ne va pas tourner autour du pot. Il est où ton serpent, il est où ton lac ? Et là, j'arrive devant le lac en question avec le maire à côté de moi. Je lui dis, t'es sûr que c'est ce lac-là ? Il me dit, c'est sûr. Tous ceux qui s'y sont baignés n'en sont jamais ressortis. Je lui dis, d'accord. Alors, je commence à appeler le serpent, je le siffle. J'attends deux minutes. Il me fait attendre. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Je déteste ça. Putain, je commence à me vénère grave. Et là, je commence à lui parler au serpent. Je lui dis, écoute. Je lui dis, t'as dix secondes pour sortir de ce lac. Sinon, c'est moi qui vais y entrer. Et ça ne va pas être la même histoire. Je te le dis. Parce que là, je lui dis, je commence à voir les abeilles qui bondent. Là, je sens qu'il y a du mouvement dans l'eau. Et d'un coup, la tête du serpent qui sort au milieu du lac. Il reste quand même à distance. Il commence à se méfier. Il me dit, ah ouais, tu veux venir te battre dans l'eau ? Ben, viens, je t'attends. Je lui dis, ah ouais, tu me provoques, moi ? Je lui dis, aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur, je te préviens. Hier, tu m'aurais dit ça, j'aurais rigolé. Il y a quinze jours, j'ai ébordié un dragon. C'est ce que c'est un dragon ? Je lui dis, c'est la même gueule de merde que toi, mais tu lui rajoutes des ailes et il crache du feu. Toi, tu n'as rien, tu ne pars qu'avec des inconvénients. Je vais venir dans l'eau, je vais te trépaner. Tu as compris ? Le serpent, je vois qu'il commence à vraiment voir robe de moi. Il n'était plus vert, il était bleu, le serpent. Il me dit, écoute. Il me dit, voilà, je dois te dire un truc, j'ai un truc sur le cœur. J'ai un cœur, déjà, c'est la première des nouvelles. Il me dit, ouais, j'ai un cœur. Il me dit, les humains, c'est des merdes. C'est pour ça que je les tue quand ils viennent se baigner. Parce qu'ils font souffrir les animaux, ils détruisent la planète. Je lui dis, écoute, Brigitte Bardot, Je lui dis, t'es état d'âme, j'en ai rien à secouer, tu as compris ? Je lui dis, moi, ce que je te dis, c'est que tu tues des innocents. Moi, je suis là pour ça. Je ne suis pas un justicier. Je suis un redresseur de torts. Moi, serpent, requin, mégalodon, j'en ai rien à foutre. Je trépanne. Et là, le serpent, il me dit, non, mais moi, je ne parle pas pour toi, tu ne te vexes pas. Mais je sais que tu tues des pigeons, je connais ta réputation. Mais les pigeons, c'est des merdes, ça ne sert à rien, il faut les crever. Je lui dis, là, je suis d'accord avec toi. Là où il a été malin, le serpent, c'est qu'il a commencé à sympathiser avec moi avec cette histoire de pigeon. Il a fait de moi un être inattentif. Il a fait de moi quelqu'un de naïf. Je me tourne. Je lui tourne le dos pour parler au mer. Il fuse vers moi. Il m'attrape au bras. Et il me mord. Et il délivre tout son venin dans mon système sanguin. J'ai dit, je vais le couper en deux, ce chien de la classe. Dans sa stratégie, ce qu'il avait oublié, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que j'étais insensible à son venin. C'est ça qui l'a tué. Je me tourne et je lui ai mis une manchette comme ça. Pas plus forte. Mais je l'ai pris au niveau de C2, C3. Une douleur qu'il a transfigurée. Paralysée, tétanisée, il a dit, achève-moi. Et j'en ai profité, j'en ai mis une deuxième un peu plus grosse. J'ai coupé la tête nette pour ne pas le faire souffrir. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, maintenant, vous savez tout sur cette histoire de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui, tous ceux qui sont sur Avignon et les villes alentours, enfermez-vous à double tour ce soir. Parce que c'est la pleine lune et il se peut que je fasse des victimes. Enfin, moi, on m'a dit ça parce que je me réveille le matin tout nu et il y a eu 10 morts. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, c'est parce que je me suis fait morte par un lycanthrope. Il y a pas mal de temps. Je vous expliquerai cette histoire une autre fois. Pour l'instant, je trouve que vous avez fait beaucoup de progrès. Merci.